Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Oquepadré, l'émission des prêtres diacres et religieux qui répondent aux questions des jeunes. Avec moi aujourd'hui en studio, le père Dominique Osney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre exorciste pour le diocèse du Mans et avec vous aujourd'hui dans Oquepadré, on va parler de l'horoscope. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est très tendance d'aller regarder sur internet le matin ou d'écouter à la radio un petit peu ce que les astres nous destinent pour la journée qui s'ouvre. La question qui se pose, père Osney, est-ce que c'est catho, entre guillemets, de consulter son horoscope ? Il faut essayer une fois de plus de creuser un petit peu les réalités pour savoir de quoi il s'agit. C'est un vieux débat. Quand vous dites ça, est-ce que c'est catho de consulter son horoscope ? C'est un vieux débat parce que d'un côté, il y a les accros à l'astrologie qui attendent chaque matin leur horoscope, comme vous disiez, et qui le consultent ou qui consultent leur astrologue favori. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont beaucoup plus cartésiens et qui se moquent des prédictions venues des étoiles. Ça n'a pour eux aucun sens. Est-ce qu'on peut essayer peut-être de définir ce qu'est l'astrologie ? Alors on pourrait dire que d'abord, c'est une pratique opposée à toute démarche scientifique. L'idée de la croyance astrologique, c'est de dire que si les planètes sont à un certain endroit du ciel à un moment donné, ce n'est pas par hasard. Donc si on applique ça à la personne, par exemple, on a développé la thèse que le moment de la naissance est important. Et puis les positions des planètes à la naissance, vue de la Terre, permettraient de dire des choses sur la personne concernée, de voir sa configuration, sa vie, son avenir. C'est ce qu'affirme l'astrologie. Un astrologue va donc lancer des interprétations, voir si ça parle à son client, puis il va discuter avec lui et lui donner au final des conseils à la fois un peu psychologiques et philosophiques, si l'on peut dire. On est à l'opposé d'une démarche scientifique, d'autant plus qu'il y a des tas d'astrologies différentes, évidemment. Mais alors est-ce que les horoscopes ont une valeur astrologique ou pas du tout ? Alors on pourrait faire la différence entre l'astrologie et l'horoscope. Quand on monte ce qu'on appelle des thèmes de naissance, on rentre vraiment dans le fond du sujet. On pratique et on classe les planètes dans le zodiaque au moment de la naissance d'une personne. Et puis on essaye d'interpréter ce qu'on y trouve en se référant plus ou moins aux traditions astrologiques. Un horoscope, c'est autre chose. C'est plus une caricature du thème astral qu'on utilise pour faire des prédictions. Non, les horoscopes, puisque vous posez la question, n'ont aucune valeur. Aucune, ni d'un point de vue rationnel ou scientifique, ni même d'un point de vue astrologique. C'est ça qui est le pire. Ça ne tient pas debout. Il y a quand même un engouement qu'on ne peut pas nier. Que ce soit, on le disait, à la radio, sur internet ou dans les journaux. S'il n'y avait pas un fond de vérité, quand même, les gens ne seraient pas aussi accros. Alors, il y a des gens qui sont tellement versés dedans qu'après, ils en sortent et puis, ils finissent par creuser la question et publier des livres. C'est le cas d'un homme qui habite à Lyon qui s'appelle Serge Brett Morel, qui est un ancien astrologue et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Astro-Scepticisme. Et qui a publié un ouvrage, L'astrologie, ça marche trop, itinéraire d'un astrologue déchu. Et il raconte des choses évidemment bizarres du genre. Celle-ci, au fil de ses recherches, il a un jour appris qu'une célèbre astrologue française, Alexandra Marty, auteur d'horoscope quotidien dans l'un des plus importants journaux au début des années 2000, n'existe pas. Donc, ces prédictions étaient en fait le fruit de phrases produites par un logiciel, retouchées ensuite par plusieurs journaux avant d'être publiées. Et Serge Brett Morel dit que ces horoscopes étaient en fait un mélange de phrases tirées au sort dans d'autres horoscopes. Et ça marchait tout aussi bien. Personnellement, ça m'appelle un épisode où, quand j'étais au milieu d'un lycée professionnel, un jour, on a emmené les classes visiter un certain journal local bien connu sur la place du Mans. Et on leur a montré la pile des feuilles d'horoscope. Et la feuille du haut, une fois intégrée au journal du jour, passait en dessous de la pile et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien que ça, si c'est comme ça qu'on fait les horoscopes. Alors, lorsque ça marche aussi bien qu'on a devant soi des phrases choisies au hasard, ça démontre que c'est simplement lié à des biais cognitifs. Ou si vous préférez, au fonctionnement de notre cerveau, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est-à-dire le fait de se reconnaître dans des énoncés qui sont tout à fait ordinaires et puis qui s'appliquent à des tas de gens les plus divers les uns des autres. Qu'on va s'approprier en fait. Et ça fait des énoncés qui décrivent l'être humain. Mais c'est le piège du feeling et l'effet Barnum. Mais en fait, il y a des gens qui vont quand même se reconnaître, Pérosenay, dans ce qui est indiqué par rapport à leur signe de naissance. Et au point parfois d'orienter leur destinée presque. Ah ben c'est sûr. Si les gens se mettent à pratiquer l'horoscope quotidiennement et donc y attachent une importance certaine, ils finissent par se déterminer en fonction de ce qu'ils ont lu. Ils finissent par y penser, le désirer, s'incliner dans le sens qu'on leur propose. Et puis la pulsion d'accomplissement, ça existe dans ce domaine-là aussi. L'astrologie, c'est une fausse météorologie de la destinée, si l'on peut dire. Parce que vraiment, penser qu'un signe astrologique puisse définir un individu, il y a de quoi s'indigner. Par exemple, Bélier fonceur, Balance hésitante, etc. Si on prend l'exemple des lions, on sait très bien que si on dit qu'ils sont flamboyants, c'est un signe de l'été, etc. On les représente avec un soleil qui brille, mais on oublie que tous les lions originaires d'Australie, d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud, sont nés en fait en plein hiver, pour nous du moins. Donc vous aurez toujours des astrologues sur des plateaux de télé qui vous expliqueront que l'on définit la personnalité des gens en référence aux saisons, sauf que pour les quatre saisons, c'est uniquement européen. Oui, c'est émispère nord, quoi. Donc quand vous commencez à vous lancer dans les fondements de l'astrologie, vous constatez que ce critère des saisons ne tient pas. La réalité, c'est que plus on y croit, mieux ça marche. Et alors, quand on est chrétien, Père Osney, comment se positionner ? Alors, quand on est chrétien, on va quand même regarder au niveau de la Bible et on s'aperçoit qu'il y a quelques traces de pratiques divinatoires très répandues dans l'Orient antique et que la foi biblique les condamne très tôt, sans appel, au nom même du monothéisme. Dans l'astrologie divinatoire, le soleil ou la lune étaient considérés comme des divinités, alors que la révélation biblique, elle, démythologise la nature pour professer la foi en un seul Dieu et un Dieu créateur. C'est lui qui crée le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et la Bible affirme aussi la liberté de l'homme. Car s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de prophétisme non plus. Tout le message des prophètes bibliques est un appel à la conversion sur une base de liberté, un rappel constant qu'un autre avenir est possible, mais sur une base de liberté et non pas de déterminisme. Donc si l'on va creuser un petit peu plus et puis regarder par exemple dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 ou dans le prophète Jérémie au chapitre 29, on va mettre ça en forme dans le catéchisme de l'Église catholique et lire la consultation des horoscopes et l'astrologie parce qu'elle recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier des puissances cachées, c'est problématique. Et les pères de l'Église ont dû à leur tour réfuter l'astrologie pour sauvegarder la liberté de Dieu et aussi celle des hommes. Il fallait réfuter l'idée païenne d'un fatum, d'un destin en latin, qui serait écrit quelque part et auquel l'homme serait soumis. Mais regardez bien qu'aujourd'hui, on a toujours... Il y a plein de gens qui ont encore cette idée-là, qui disent c'est votre destinée, c'est votre karma, c'est votre destin. Et au Moyen-Âge, on sait très bien que certains grands astrologues étaient des hommes d'Église. L'astrologie, en fait, se voyait quand même toujours reprochée d'entretenir une conception déterministe du destin et un désir idolatrique de maîtriser l'avenir. Saint Thomas d'Aquin ne condamnait pas l'idée que les astres puissent avoir une influence sur le comportement humain, mais pour lui, c'était une abomination devant l'éternel d'accorder une importance à cette éventuelle influence. Et un autre théologien, Régina de Piperno, disait ceci « Loin de nous laisser impressionner par la fatalité que propagent les astrologues, libérons-nous et diminuons les astres, diminuons les astres qui nous éclairent et nous aident, mais sans toucher notre pleine responsabilité et liberté. » Responsabilité et liberté, ça veut dire que pour un chrétien, la juste attitude, c'est l'abandon dans la confiance, en fait. Alors, les chrétiens se gardent généralement de lire les rubriques astrologiques. Ou alors pour rigoler, on peut ? On peut, évidemment, bien sûr. Il faut savoir lire de tout. Il faut tout de même le dire, il faut s'abstenir d'aller dans ce sens-là. L'attitude chrétienne juste consiste à se remettre avec confiance entre les mains de Dieu, entre les mains de sa Providence, pour ce qui concerne le futur, et puis à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Vous savez, l'attitude divinatoire qui consiste à soulever la feuille de papier qui est devant moi pour regarder derrière s'il y avait quelque chose d'écrit, n'est-ce pas ? À forcer pour savoir concernant l'avenir. Cette attitude divinatoire, elle est omniprésente dans des tas de domaines, y compris dans le domaine religieux, d'ailleurs. Donc la question de fond, c'est vraiment de faire totalement confiance à Dieu pour la gouvernance de sa vie, y compris dans les épreuves. Ce n'est pas parce qu'on a une lourde épreuve que pour autant on va se mettre à consulter un astrologue, même par téléphone, par Internet ou même en présentiel. C'est vraiment une démarche qui va contre l'espérance chrétienne. Parfois, des gens se sentent liés parce qu'une habitude s'est créée et ça provoque une inquiétude. Ils ont une angoisse qui fait qu'ils ont une sorte de compulsion à aller chercher de ce côté-là. Donc l'enjeu, c'est de les aider à revenir à la vertu d'espérance. Alors peut-être aussi qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on parle peut-être moins des horoscopes et plus des guides spirituels. Il y a plein de gens qui parlent des guides spirituels, des anges, etc. Je vous cite quelques phrases comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je reçois des messages des anges, des maîtres ascensionnés, des guides. Je connais le nom de mon guide spirituel. Je communique tous les jours avec mes guides. Neuf signes qui indiquent que votre guide spirituel essaye de vous contacter. Comment activer sa connexion avec ses guides spirituels ? Mais ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une prochaine émission au Quai Padré. Pourquoi pas ? Merci beaucoup Père Dominique Osney pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Vous êtes, on le rappelle, prêtre exorciste pour le diocèse du Mans. A bientôt, merci. A bientôt.